Musique 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 Bonjour à tous, bonjour à toutes Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo que je pense Beaucoup d'entre vous attendent, puisqu'il y en a beaucoup Beaucoup qui me l'ont demandé, malheureusement jusqu'ici J'en avais pas encore fait, du coup là c'est les vacances Je me suis dit, on va le faire Donc en fait c'est une vidéo Spécialement ebay Une vidéo spéciale ebay ebay.com, c'est à dire ebay international, pas ebay.fr Donc ebay US, ebay UK etc Donc en fait Ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous montrer sur l'ordi Comment je Comment je cherche ce que j'ai envie De chercher en fait, et comment j'arrive A voir toutes les Ventes internationales Après pour les arnaques Je vais aussi vous montrer comment je fais pour Essayer de ne pas me faire arnaquer, mais après Je ne vous garantis pas à 100% Qu'il n'y ait pas d'arnaques Mais ebay est un site Très sûr, très sécurisé On paye essentiellement Avec Paypal, donc c'est vraiment Très sûr, si vraiment vous avez un problème Franchement j'ai déjà eu un problème Une fois, et j'ai été remboursée Il n'y a vraiment pas eu de problème avec ça Donc je vais vous montrer comment j'essaie de faire quand même Pour éviter ça, ça ne m'est arrivé qu'une fois Sur les pratiquement 100 100 transactions que j'ai effectuées Avec l'eBay, donc c'est très rare Mais sachez quand même Que ebay c'est un site sûr Et que même s'il y a un problème Avec un vendeur, vous pouvez faire un litige Etc, vous êtes remboursée Il n'y a pas de problème Donc on va passer tout de suite A l'ordinateur, je vais vous faire tout En voix off avec l'ordi Et on va voir tout ça Alors moi j'utilise Google Chrome Donc pour le moment, je vais vous montrer Avec Google Chrome comment on fait ça Donc vous ouvrez une page internet Sur le côté, à côté de la barre d'adresse Vous avez soit une clé à molette Soit un bouton un peu comme moi Avec plusieurs traits Vous cliquez sur paramètres Normalement vous c'est en français Moi c'est en anglais Parce que justement j'ai changé la langue Mais vous cliquez donc sur paramètres Ensuite, une fois que vous avez la page qui s'affiche Vous cliquez sur voir plus de paramètres Si vous ne voyez pas la langue Puisque moi je ne la vois pas Donc je clique sur plus de paramètres Voilà Je cherche la catégorie langue Donc pour moi language Puisque mon ordinateur est déjà en anglais Cette étape sert à enlever les restrictions dues à la langue Ensuite, là vous voyez J'ai anglais US et anglais Vous, vous devez avoir français Donc vous cliquez sur add Sur ajouter une langue Voilà Vous avez un petit dérouleur là Qui se déroule Vous avez toutes les langues possibles Donc là vous cherchez anglais Et ensuite vous ajoutez aussi anglais US C'est pour pouvoir voir tous les articles US Sur ebay, etc Donc là comme vous voyez J'ai ajouté français Et après pour le mettre en langue par défaut Vous cliquez sur le bouton où est la souris C'est à dire Choisir ce langage par défaut Ou quelque chose comme ça Donc vous cliquez dessus Lorsque vous avez Lorsque vous êtes dans anglais US Vous cliquez sur ça Bon là j'ai ajouté le français C'est juste pour vous montrer Comment on a ajouté une langue Mais ensuite Une fois que vous avez ajouté l'anglais Vous supprimez le français Vous appuyez sur la petite croix Comme je viens de le faire Ensuite Une fois que vous avez changé la langue Vous allez pouvoir tout trouver sur ebay Sur ebay US Vous n'allez plus avoir de restrictions De ce côté là Donc là Je me suis connectée Sur ebay.com Comme vous voyez Et là vous trouvez absolument de tout Pour chercher C'est très simple Il suffit juste de traduire Ce que vous avez envie de chercher En anglais Par exemple Petit exemple tout simple Actuellement Voilà Là je vais chercher Des maillots Pour cet été Donc Je vais taper Fashion swimwear De manière à essayer de trouver Un large choix Donc fashion swimwear C'est large Et voilà Vous pouvez trouver Vous voyez Vous trouvez Tous les maillots Un peu tendance De cette année Donc là je vais taper Fashion swimwear Mais si vous trouvez Si vous cherchez quelque chose d'autre Vous tapez Quelque chose d'autre Mais il faut que ce soit en anglais Pour pouvoir trouver Les articles américains Les articles dans le monde entier Là Je tape Disney iPhone 4 Donc c'est pour trouver mes coques Je procède toujours comme ça Lorsque je cherche Quelque chose de précis Par exemple Une coque Disney Je tape Disney iPhone 4 Ce sont des mots clés Mais c'est en anglais Et c'est ce qui va vous aider En fait à vraiment trouver Tout ce que vous voulez Là vous voyez Ma coque mini par exemple Que j'avais trouvé De cette manière là Si vous cherchez Une coque en forme de lapin Vous tapez Rabbit iPhone 4 Ou iPhone 5 Selon ce que vous avez C'est vraiment par mots clés Vous mettez vraiment Les mots clés essentiels Et vous pouvez trouver De nombreuses Nombreuses choses Comme vous voyez Vous avez aussi Des caractéristiques Sur le côté Donc vous cliquez Sur Worldwide Ce qui veut dire Le monde entier Comme ça Vous avez accès A tous les articles Du monde entier Et pour éviter les enchères Moi ça ne m'intéresse pas Vous cliquez aussi Dans le type Buy it now C'est à dire Acheter achat immédiat Acheter maintenant Pour éviter D'avoir les articles Qui sont en enchères Si ça ne nous intéresse pas Donc sur ebay Certains croient Qu'on a que des enchères Ou que des articles Déjà utilisés Mais c'est faux Il y a beaucoup Beaucoup de boutiques ebay Surtout à l'international Où vraiment Ce sont des produits neufs Comme si vous achetiez Sur un site internet Sauf que la boutique Est sur ebay Donc les articles Le sont neuf Bien sûr Là j'ai tapé Mini iPhone Et vous voyez Ce que j'ai qui sort Et pour choisir aussi L'ordre dans lequel Les items apparaissent Vous pouvez choisir Soit les moins chers En premier Pour essayer de voir Un peu par rapport au prix Donc là vous avez Les moins chers en premier Soit les meilleures combinaisons Etc Vous choisissez comme vous voulez Là j'ai cliqué Sur Voilà Vous voyez que j'ai cette coque aussi La coque Marie Des Aristochats Pour voir si le vendeur Est sûr Vous regardez sur le côté Vous voyez le nom Et à côté Un numéro Et une petite étoile Ce qui veut dire Le nombre de transactions Qu'il a effectué Et en bas Vous avez le pourcentage Des évaluations Donc là C'était 80 Je ne sais plus 98 et quelques Donc c'est très bien Ou 96 Donc c'est très bien Vous cliquez dessus Et vous voyez Par rapport Un petit peu Ces statistiques Donc combien il a eu De positifs Combien de négatives Pour vous enregistrer C'est simple En haut à gauche Vous cliquez sur Registeur Vous avez Sign in Or register Vous cliquez sur register Vous avez ça qui apparaît Vous remplissez toutes les cases Donc l'eBay User Id C'est juste le nom Sur lequel vous apparaissez Donc vous trouvez un pseudo Celui que vous voulez Sur ebay Moi c'est Adriane 1705 Par exemple Vous remplissez tout ça Et ensuite vous avez Créé votre compte Ensuite Quand vous faites des achats Vous devez absolument laisser Une évaluation au vendeur Une fois que vous avez reçu Vos articles Vous avez un onglet en haut My ebay Vous cliquez Et vous cliquez ensuite Sur summary Ensuite vous trompez Sur le résumé De tous vos achats Que vous avez fait récemment Donc là vous voyez Il y en a beaucoup Une fois que vous en recevez Un chez vous Vous cliquez sur le côté Sur leave feedback Et là Vous évaluez l'objet Donc vous mettez les étoiles Vous écrivez un petit mot En fait c'est pour Les autres utilisateurs Pour justement Pour tester La sûreté du vendeur Donc c'est très important De le faire Il faut penser aussi Aux autres Et à ceux qui du coup Nous ont aidé Grâce à leurs évaluations Ensuite si un jour Vous avez un problème I ebay Summary Et à côté de l'article C'est more actions Et resolve a problem Si vous voyez Que ça fait Pratiquement un mois Ou si ça fait Ça a largement dépassé La date de livraison estimée Vous faites En quelque sorte Vous ouvrez un k ebay C'est à dire que Voilà Vous voulez résoudre Un problème De façon à être remboursé Ou de façon à ce qu'on vous explique Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Ou quand vous le renvoie Donc peu importe Vous cliquez sur Réserve le problème Ensuite vous avez plusieurs options Vous cliquez sur celle Qui vous concerne C'est à dire Je n'ai pas reçu l'objet Etc Alors c'est tout en anglais Alors prenez bien Votre traducteur Parce qu'il faut parler uniquement en anglais Voilà Et ensuite vous avez aussi Vos évaluations à vous Parce que les vendeurs Vous évaluent aussi Sur votre capacité de client Donc voilà Vous avez aussi des évaluations Et voilà pour cette vidéo C'est terminé J'espère vraiment que ça en aura aidé Beaucoup d'entre vous J'espère vraiment que ça vous aura été utile Et que maintenant Vous n'aurez plus de crainte A commander sur ebay Et surtout que vous arriverez à trouver Ce que vous avez envie de trouver Ebay c'est pourquoi pas aussi Une façon de devenir bilingue Vous voyez Puisqu'il faut mettre l'ordinateur en anglais Puisqu'il faut écrire en anglais Donc oui c'est une bonne façon aussi Pour vous de vous améliorer en anglais Si vous en avez besoin Donc voilà J'espère vraiment que ça vous a plu Je vous fais de gros bisous Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez des questions N'hésitez pas Sachez que maintenant J'ai un compte Ask.fm Donc mon utilisateur C'est Adriane Trends Tout attaché Donc si vous avez envie de me poser des questions Ask que c'est un bon moyen Pour poser des questions Pour que je puisse bien les voir Et que je puisse répondre Je vous embrasse A très vite Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada